...mais le tribunal révolutionnaire suprême. Auquel pays sauvage, la Guinée a fallu à exécuter des gens, laissant gloire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non, nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les huissants agressifs à payer à la Guinée les dommages d'intérêt. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Cela a été ma déclaration. L'organisation de l'Unité africaine a tenu une session spéciale. Le 12 décembre 1910 alléguent. Et l'unanimité des membres était, cette fois-ci, présente. Et les résolutions votées à l'unanimité. C'est-à-dire, cette agression, les auteurs de l'agression prononcent la solidarité avec la Guinée et invitent la Guinée à appliquer les fonctions extrêmes à tous ceux qui sont la base de cette agression. Invite tous les pays à remettre à la disposition de la Guinée ceux qui, ayant participé à l'agression, se trouveraient dans ces pays-là. Je connais l'histoire de France, on l'en rime. Je l'ai vécu en partie. J'étais ici en 1940, où j'y débrouillais de la CGT. Et en ce moment, la CGT était la centrale unique des travailleurs français. Je connais l'histoire de France. Et je sais qu'à l'août, septembre 1944, ce sont des dizaines, des milliers de traîtres dont le compte a été réglé directement par les patriotes français. 17 000 communards sont passés aux armes. 110 000 autres traîtres exécutifs à nos peuples. Et, je dis bien, dans Historia numéro 36, M. Stedjian déclare, « Les Russes ont jonché de cadavres. Ce spectacle affreux servirait de l'essence. Donc, à France, il était fier de sa victoire. Sur les envahisseurs étrangers et sur les traîtres français. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtillé ceux qui l'ont agressé le 20 novembre 1970. Et la presse, il était courant à l'opinion que c'était des Français qui étaient victimes. Je déclare cela nullement que l'information est forte et indigne. Aucun n'est français. Ce sont des Guinéens, voire des Guinéens-cadres de leur pays. Évidemment, s'il y avait épousé des Français. C'est parti. C'est parti.